Les 18 ans perdus, on est en série, on est dans une série de, je crois, 6 fois 1h, 6 épisodes, ou 4 épisodes d'1h30, au départ ils l'ont diffusé en 4 fois 1h30. Moi je ne me reconnais pas trop là-dedans, parce que en même temps je jouais au théâtre et donc j'avais cette espèce de perruque bouclée que je trouvais à chier, une fausse barbe, des fausses moustaches, je trouve qu'à un moment donné c'est trop quoi, trop c'est trop, à un moment donné ça devient chiant pour jouer quand t'as tout qui est collé, quand ça a le truc, le crâne, tout ça c'est pas bon quoi. Donc voilà, donc ça a compté, ça a compté pour moi, en tout cas dans mon parcours, c'est clair. Et après, c'est Balzac, c'est vraiment un gros, gros pavé dans l'écriture et la carrière de Balzac. Les yeux ont perdu, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et donc, voilà, c'est très très beau, c'est vraiment deux beaux bouquins extraordinaires. qui t'apprennent un peu quand même sur le 18e siècle, 19e quoi, fin 18e, début 19e, tout ça c'est intéressant quoi, c'est vraiment intéressant. Et après, donc après, il y a les Glopretaire qui viennent, qui vont être une grosse pierre dans ma carrière. Et voilà, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que Claude Boissol, il m'avait reçu, puis il m'avait dit bon au revoir, visiblement ça collait pas. Et puis, j'avais fait Belphégore, moi, avec Barma, avant, avant ça, j'avais fait Belphégore. Ouais, ouais, gros truc, gros succès, très très gros succès. Colossal, même de Gaulle, il en avait parlé. Il en avait parlé. Ouais, ouais, c'est un gros, gros succès. Et donc, et donc, si tu veux... Vous avez des... sur Belphégore, vous avez des trucs comme ça, vous... ça a été plutôt... le tournage plutôt... Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, 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 non. Si, mon prof, il était dedans, ouais, ouais, mon prof du conservatoire, ouais, François Chaumet. Et je le retrouve dans les illusions perdues. Je l'avais dans les illusions perdues, je le retrouve dans Belphégore, qui vient après... Après, non, c'est avant, avant, je dis des conneries, non, c'est avant. Avant, il y a Belphégore, et après, les illusions perdues, ouais. Ouais, ouais. Et euh... Vous avez vu ça, en même temps, le retrouver avec son proche ? Ouais, très curieux. Ouais, ouais, parce qu'on ne sait plus très bien comment... François, non, machin, fais-moi maître... C'est... C'est curieux. Non, mais il était très sympa, hein. Il était très sympa, il était... On faisait un peu de la compète avec les gonzesses. Oui, oui, c'est très sympa, parce que ça ne se prend pas au sérieux, parce que c'est Tintin et Milou, c'est une espèce de bande dessinée, que pour les gens, c'était assez extravagant, parce qu'ils me demandaient, ils me disaient, mais vous allez vraiment dans les pays, là, et tout ça, je me disais, vous savez, s'il fallait reconstituer tout le pays... Oui, mais avec les studios, je me disais, non, non, croyez-moi, la baie de Hong Kong et tout ça, vous ne pouvez pas la refaire en studio... Non, ça coûterait très très cher. Et à vos parties, c'était des équipes réduites, certainement ? Très réduites, oui. On était en tout et pour tout, avec les deux acteurs, c'est-à-dire... Moi, puis il y avait l'hôtesse de l'air, on était trois, et toute équipe, on était onze, en tout. Donc, on partait à onze. On partait à onze, puis il nous arrivait plein de couilles partout, on allait, il nous arrivait des trucs absolument hallucinants. En Thaïlande, on est resté quand même un mois, un mois à rien foutre à l'hôtel. Allez, ah ouais, 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 on se baignait toute la journée, tout ça, on se faisait masser comme des fous et tout, en Thaïlande. Parce qu'ils avaient saisi le matériel, le matériel caméra, parce que je sais pas quoi, les droits de douane et tout. Donc, ça a pris un mois pour que le quai d'Orsay arrive à débloquer la situation. Donc, on était bloqués d'abord, on brûlait rien, on était bien. On allait à Pattaya et tout ça, c'était sympa, c'était très sympa la Thaïlande. Ouais, puis alors si vous voulez, c'était une période aussi où, c'est pas oublier que c'était la guerre du Vietnam. C'est ça, c'était une période comme assez chaude quoi, l'Asie. Alors donc, la Thaïlande, c'était le havre de paix des soldats américains, ils venaient se reposer à Bangkok. Ils étaient à Saigon, ils faisaient la guerre, et puis à Bangkok, ils venaient se reposer, donc c'était des putes à tout va, les mecs, ils arrêtaient pas de tirer sans arrêt, c'était hallucinant quoi. Et quand on était à Pattaya, Pattaya n'était pas très très loin du Laos. Et donc, le matin, je prenais mon petit déjeuner avec des pilotes américains. Puis ils avaient mon âge, ils avaient 22-23 ans les mecs, ils étaient jeunes. Qui étaient des pilotes de B-52, c'était les plus gros bombardiers. Avec 8, ils avaient 8 moteurs, 8 moteurs à réaction sur l'avion et tout. Et ils allaient napaliser, foutre des bombes partout et tout ça. Et je prenais le petit déjeuner avec eux et tout. Et ils me disaient, see you tomorrow, if God wants. Si Dieu le veut, putain. Et les mecs, ils étaient défoncés à l'herbe et puis à l'opium. Ils fumaient beaucoup d'opium. C'était incroyable. Ces gosses de 22 ans qui allaient tuer des gens et tout. qui revenaient, qui prenaient leur breakfast. Ça me scotchait, quoi. Il y a eu plein d'aventures sur les Globes Trotterres. Parce qu'on traversait tous ces pays, quoi. Et à la fin des Globes Trotterres, il y a l'hôtesse de l'air, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et cette hôtesse de l'air, elle avait trouvé un prétendant aux Philippines qui était blindé et qui était bourré de thunes. Et elle s'est cassée avant la fin du film. Elle s'est tirée avant la fin du film et tout. Et puis je ne sais plus, il paraît que maintenant, elle était à Los Angeles avec limousine, tout le bordel. Enfin bon, elle était à la prise du besoin, quoi. Et puis,찾ille seretée, il y a tout. Et puis, je vous enute. Et puis, c'est parti. On, on, on. On.